le moteur a excitation indépendant et constante l'induit a une résistance R est égale 0,20 ohm il est alimenté sur une tension constante U est égale à 38 volts très bien donc le moteur a excitation indépendant au front de l'eau constante qu'un droit à l'excitation l'induit a une résistance R est égale à 0,20 ohm il est alimenté sur une tension U est égale à 38 volts très bien donc la charge nominale donc le mot de l'eau de fonctionnement maintenant la charge nominale l'induit est parcouru par une intensité I est égale 5 ampères il tourne à la fréquence de rotation N est égale 1000 T par minute très bien représentez le modèle équivalent de l'induit en fléchant la tension U de courant calculer la force électromotrice E de l'induit calculer le moment du couple électromagnétique C montre que l'homme peut exprimer E en fonction de l'âge de la fréquence de rotation N suivant la relation donc nous pouvons rajouter l'allâquage pour démontrer que l'E est proportionnel avec la vitesse de rotation deuxième partie par la suite d'une variation de l'état de charge on est égale à la charge l'intensité à travers l'induit devient I prime est égale à 3,8 ampères l'équipe est égale à 3,8 ampères donc nous pouvons rajouter la charge première question nous avons le nouveau moment du couple électromagnétique C' la nouvelle fréquence de rotation N est comparée N et M' très bien donc la première partie de l'intensité à l'induit est égale à 0,20 ohm la tension de l'induit I est égale à 38 volts le courant de l'induit I est égale à 5 ampères la vitesse de rotation 1000 heures par minute est égale à l'influi constante très bien donc représentons le modèle équivalent de l'induit infléchant la tension et le courant donc nous avons l'indicteur séparé avec l'induit donc nous avons une excitation indépendante nous avons une cégale à l'induit I plus i 1 c'est négale de l'induit I donc on a l'induit I also a l'induit I donc on a l'induit I moon très bien a l'induit I donc a l'induit I callons la facilitée à l'induit I très bien donc E est égale à I moins R fois I application numérique donc 38 moins 0,20 fois 5 donc il y a 37 volts donc E est égale à 37 volts très bien donc troisième question quel est le moment du couple électromagnétique C donc maintenant la puissance électromagnétique met en jeu deux formes donc il y a la force électromotrice fois I est égale à le couple fois oméga donc nous qui nous rejouons le couple et nous avons déjà oméga est égale à 2pi fois N donc le couple électromagnétique est E fois I sur oméga oméga E de PN donc l'application numérique est égale à le couple électromagnétique 1,76 N fois le mètre très bien donc il y a la force électromagnétique qui est deux joues de forme E fois I est égale à le couple fois oméga E de PN troisième question montre que l'on peut exprimer E en fonction de la fréquence de rotation suivant la relation E est égale K fois N donc il y a la constante fois N donc il y a proportionnel donc il y a le droit Y est égale à AX plus P donc E est égale à K fois le fli fois oméga on a déjà le fli qui est égale à la constante donc il y a la constante fois la constante est égale à la constante donc il y a l'oméga E de PN donc il y a la constante donc il y a la constante donc il y a K fois le fli fois 2P fois N donc K constante où le fli constant ou 2P constant donc il y a une constante fois la constante il y a K' donc K' est égale à K' donc K' est égale à K' donc on va dire que l'on peut égale à K' donc on va dire que l'on peut égale à E proportionnel avec la vitesse de rotation par la constante liée à S minera K' donc K' est égale à E de PN donc il y a 37 sur 1000 tours par minute donc on a voulu la seconde, on a qu'on a 60 donc on a fait ça, la constante de proportionality de E et E K' est égal à 2,22 donc la vitesse de l'unité donc on a dit la vitesse de l'unité la constante de proportionality de l'E avec la vitesse de rotation on a fait la deuxième partie donc la charge de l'arrière on a fait la charge de l'arrière donc la charge de l'arrière numéro 2 donc on a la résistance de l'endouille 0,20 Ohm la tension 38 donc on a fait la chlina donc on a I prime donc I au l'ouvel on a 5 Ampère donc on a I prime on a 3,8 Ampère on a le flux constant donc on a la condition de la chlina donc la question de l'arrière le nouveau moment du couple électromagnétique C' très bien donc on a déjà on a la relation avec la quantité électromagnétique qui a deux formes donc la forme l'ouvel est le couple fois Omega est égal la force électromotrice fois le courant donc il n'est pas qu'on voit qu'on voit maintenant le couple prime avec la constante prime avec la quantité électromagnétique C' ou moins l'équipe de l'ouvel donc l'E est K fois le flux fois Omega donc il n'est pas qu'on voit qu'il est à remplacer donc on a simplifié au Omega avec l'Omega donc on a dit qu'il y a le couple qui est égal à K fois le flux fois Omega et il n'est pas qu'il y a le flux qui est d'ailleurs constant donc on peut qu'on voit qu'on voit qu'on voit qu'on voit qu'on voit qu'on voit donc le couple C' est égal à 1 la constante prime fois le courant I' donc la constante proportionale de C' I' il n'y a , donc il ne est c' donc il y a 1,67 à 5 le premier donc il n'y a puisque le flux donc on va épeой là IL 0,352 100 unit donc on va ouver c'est le calcul 6' est égal à 4' x I' très bien 6' est égal à 0.352 donc l'âge de 4' et on va mettre au courant 3,8 donc le couple est 1,34 Newton x 2m donc on va essayer de faire le calcul c'est le calcul donc on continue au final avec la proportionnalité on s'amplera avec les autres questions très bien donc la deuxième question on a fait la nouvelle fréquence de rotation I' comparée N à I' donc on a E donc on a proportionnel donc la constance du proportionnel de E et N donc il y a 2,22 déjà c'est bon donc on a E' est égal à I-R fois I donc E est égal à 38-0,20 fois 3,8 donc il y a E' est égal à 37,24 très bien donc il y a quand on dit E' on peut acheter M' donc il y a E' donc E' fois K' donc E' il y a donc il y a 37,24 sur 2,22 déjà c'est bon il y a la constante de proportionnalité donc M' donc M' il y a 16,77 heures par seconde donc il y a 60 donc il y a 1006 heures par minute donc il y a la fréquence de rotation N' prime donc en dessous la comparaison donc les conditions nous avons la charge N1 donc il y a quand on a des conditions E est égal à 37 volts et E est égal à 5 ampères le couple est 1,76 0,30 fois le mètre donc j'ai une vitesse 1000 heures par minute très bien donc nous allons la charge numéro 2 maintenant E' est égal à 37,24 volts E' est égal à 3,8 ampères et E' est égal à 3,8 ampères et E' est égal à 3,8 ampères et E' est égal à 1,34 newton fois le mètre donc dans ces conditions nous avons une vitesse qui est 1006 heures par minute très bien donc nous allons expliquer au niveau de la fonctionnement donc dans un moment où il y a la fréquence 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 donc il y a la fréquence ça fait un Done qui est称 power il y a la fréquence on va et fu Okay du lion et le turned jusqu'à 0,6 Et le courant qui est de 5A Donc on va rajouter la vitesse Si on va rajouter la vitesse Je dis le courant Il faut rajouter la vitesse Donc on va rajouter la vitesse Donc on va faire LIBERS avec le courant Proportional mais inversé et si on l'a fait, on l'a fait. C'est très bien. Et c'est la courant avec la vitesse de rotation. On appique à la force électromotrice proportionale à la vitesse. Pour la proportionale, on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Donc, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait avec la force électromotrice. On l'a fait un à l'a fait, on l'a fait. La courant, on l'a fait. La courant, ou l'a fait, on l'a fait. La courant s'est réalisé ça. La courant, bisous-l'a fait. Est-ce qu'il sera idéal possible. c'est le couple qui est proportionnel et on va voir que le charge est la charge qui est la absorption de couronne et la rotation de l'arbre donc c'est ce qu'on connaît la couronne a 5 ampères et la couronne a 3,8 ampères qui est la vitesse très bien merci pour votre attention j'espère qu'on a l'ampleur c'est parti tout le monde c'est parti merci